C'est moi qui prêche. On peut mettre le... Donc, mon sujet, c'est un beau sujet que mon David m'a donné. Merci, David. Il rigue vraiment de moi avec ça. Il se trouve vraiment drôle. Le décret de Dieu, la confession baptiste de Londres. Pour ceux qui nous visitent, on travaille à travers une confession de foi. De semaine en semaine, on prend les différents thèmes qui sont traités. Puis, on vous les enseigne. Et moi, j'ai tombé sur le décret de Dieu que Dieu décrète. En tout cas, je vais vous lire tantôt. Mais avant de commencer, je veux juste vous présenter quelque chose ici que je trouve facilement. Deux, un mystère présentement incompréhensible. Moi, je suis prof de science. Donc, j'ai un petit peu d'études, un mini, mini bout d'études dans la physique. Je ne connais pas grand-chose. Je me suis assez pour savoir que ça, ça existe. Un mécanique quantique. Un mécanique quantique, c'est... Ce n'est pas long là-dessus. C'est Werner Isenberg et Erwin Schrödinger qui disent que c'est vrai. C'est une façon de voir... Oui, c'est sûr. C'est une façon de voir les sciences pour travailler avec l'extrêmement petit. Et c'est vrai. Ça a été prouvé à travers des expériences qui montraient la dualité honte-particule de la lumière. C'est vraiment l'intrication quantique qu'on est en train de travailler dessus avec des... Ils semblent avoir une communication à distance entre des particules quantiques. Si je suis prof de science, je ne sais pas de quoi ils parlent. Mais c'est correct. OK? Ça, c'est un bord. Là, au bord, c'est la relativité. La relativité, on connaît d'Einstein. E égale mc2. Tu sais, on connaît ça. OK? Ça, c'est un travail pour l'infiniment grand. Ça a été prouvé que c'est absolument et 100 % vrai. On a ici une image d'une lentille gravitationnelle. La lumière qui voyage seulement en ligne droite, mais semble courbée autour d'une étoile de grande masse. C'est une preuve que la théorie de relativité d'Einstein est vraie. Des ondes gravitationnelles qu'on a découvertes récemment. On a pris une première photo d'un trou noir récemment. C'était à partir de la théorie de relativité qu'on est arrivés à ça. Pourquoi je vous en parle le matin? Parce que cette théorie-là, qui parle de l'infiniment petit, des électrons et des protons, des choses comme ça, et cette théorie-là, qui parle de l'infiniment grand, qui ont tous les deux été prouvés comme vraies, se contredisent fondamentalement. True story. Non, mais il paraîtrait que pour que la mécanique quantique soit vraie, que ça fonctionne, il faudrait considérer l'espace comme étant des petits paquets d'espace. Nous, on peut imaginer un mètre qui se divise en décimètres, qui se divise en centimètres, qui se divise en millimètres, qui se divise en nanomètres, qui se divise en... Mais il paraîtrait que la mécanique quantique dit que tu arrives à une longueur d'espace, le plus petit que tu peux arriver, puis il n'est pas plus petit que ça. Ça n'existe tout simplement pas. C'est un paquet d'espace indivisible. Mais il paraîtrait que pour que ça, ça soit vrai, il faut que le sens soit complètement lisse et qu'on pourra continuer à l'infini de diviser des choses. C'est un paquet de calculs mathématiques que je ne comprends pas, mais tout ce que je sais, c'est que les grands scientifiques du monde nous présentent, ils disent, mais ça, c'est vrai, ça a été prouvé, ça, c'est vrai, ça a été prouvé, ils se contredisent, on ne comprend pas. C'est spécial, hein? Et ce n'est pas un prof de science de 51 et 2 qui vous dit ça. Regardez-les sur les sites web, c'est quand même fascinant, il n'y a rien à comprendre, puis c'est très... Mais tout ça vous dit. Je peux dire la même chose, ça peut arriver en théologie. Il y a une chance, d'un certain point de vue, qu'on travaille à travers la confession baptiste de Londres, parce que moi, je peux vous dire, le sujet que j'ai, je n'aurais jamais choisi ce sujet-là. Moi, j'ai dit à David qu'il devait prévoir quelque chose, parce que ça se peut que je sois malade. Il m'a écrit un matin comment je me sentais, puis j'ai envoyé des gifs, et c'était drôle un peu. OK, donc, en tout cas, on arrive à ça. Donc, on arrive à notre sujet. Première chose, OK, c'est que Dieu est souverain. Si Dieu est Dieu, il faut qu'il soit. On n'a comme pas le choix. Et le monde, ils sont tous d'accord là-dessus. Je pense qu'il n'y a pas un croyant chrétien qui vient de l'église, qui dit, non, non, Dieu n'est pas souverain. Il y a des affaires qui s'échappent à son contrôle. Et personne n'y va dire ça. Le problème arrive quand on vient pour essayer de le définir. Et j'ai trouvé un site, moi, je ne suis pas assez intelligent pour ça, mais qui sortait des différentes idées de qu'est-ce qu'on pourrait dire. Des gens qui peuvent dire, OK, la souveraineté devine pour moi, c'est que rien ne se passe à moins que Dieu le permet. C'est vrai, mais je n'ai pas l'impression que c'est de ça que la Bible parle quand on parle de la souveraineté devine. D'autres mondes vont dire, la souveraineté devine, c'est que Dieu sait ce qui se passerait avant que ça se passe. Mais c'est vrai que Dieu sait ce qui va se passer avant que ça se passe. Ce n'est pas orthodoxe de dire le contraire. Mais je pense que la Bible dit plus que ça quand ça parle de la souveraineté devine. Je pense que c'est limite une pré-connaissance des faits. D'autres vont dire, la souveraineté devine, c'est que Dieu aura au bout du compte la victoire sur ses ennemis. C'est vrai. C'est vrai, absolument vrai. Mais j'ai l'impression que la Bible dit plus que ça quand ça parle de la souveraineté devine. Et j'ai une citation que j'aurais dû mettre à l'écran, mais je n'ai pas pensé, qui dit « La doctrine biblique de la souveraineté devine, exprimée simplement, c'est que Dieu contrôle activement tout ce qui se passe dans sa création. Dieu a un contrôle complet sur ce qui se passe dans toute sa création au complet. » On va aller travailler ça un petit peu tantôt. On va voir des fichiers un petit peu ça, mais juste un peu, je ne suis pas philosophe, je ne suis pas théologien. David va parler de la providence divine dans deux semaines, c'est ça? Lui, il va tout faire ça pour vous autres. Donc, vos questions, vous les enverrez par courriel. Elle fait là ça pour d'haines à gmail.com. Mais ce que je dis, la Bible affirme que Dieu est souveraineté. J'ai quelques versets pour vous. Premièrement, moi, je suis en train de lire en Jérémie dans mon cul de personnel. Mais ce que dit, dit, là, Dieu fait. C'est juste comme ça. Il n'y a pas de question si les promesses de Dieu vont s'accomplir ou non. Que ce soit de bien-être et de bénédiction ou de malheur et de malédiction. Mais ce que Dieu dit, se passe. C'est juste comme ça. On a le psaume 136, versets 5 et 6, qui est quand même puissant. Oui, je le sais, dit le problème à David, le Seigneur est grand. Notre Seigneur se passe tous les dieux. Tout ce qu'a voulu le Seigneur, il l'a fait. Dans les cieux et sur la terre, dans les mains et dans tous les abîmes. Éseigneur 46, verset 10, j'annonce dès le commencement ce qui vient par la suite et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mon projet tiendrait bon et j'exécuterai tout ce que je désire. Parole de l'Éternel. Il y en a plein d'autres qu'on pourrait aller voir. Oh, j'en ai une autre à l'écran. Éphésion 3, 6. Un des textes que je trouve très encourageants dans la Bible. On dirait que Paul est venu faire boire un broyau de pompiers, la grâce de Dieu. Il veut vraiment nous bourrer. Il n'arrête pas. Il ne donne même pas le temps de méditer sur rien. Puis il sort une autre grande vérité. Il dit, bénis-sois le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'il nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ? Voici les bénédictions. Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés par Jésus-Christ à être adoptés selon le dessein bienveillant de sa volonté pour célébrer la gloire de sa grâce qui nous a accordé en son bien-aimé. Dieu est et serait pour toujours souverain dans tout ce qui se passe dans sa création. Pour moi, ça apporte peut-être deux questions, deux problématiques. Vous n'avez pas ceux qui prennent des notes. Je n'ai plus même une copie. Je pense que vous voyez où ce qu'on a. J'ai deux questions. J'ai rendu là. Si Dieu est souverain, on entend des gens qui nous disent, des philosophes peut-être, mais des fois, des gens dans leur détresse et dans leur propre malheur. Si Dieu est souverain, comment il peut aussi être bon de me faire vivre ça ou de nous faire vivre ça ou de les faire vivre ça à eux? C'est une grande question qui vaut la peine de traiter, David. Mais en même temps, en même temps, je ramène une pensée que Jacob nous a présentée l'autre jour. Ça m'a frappé ta phrase quand elle dit, tu ne te vois même pas derrière ta tête, tu gars. C'est vrai. Je ne veux même pas ce qui se passe derrière moi. Je suis qui, moi, pour commencer à déterminer ce qui est absolu dans le bien et dans le mal. Si souvent, c'est mal pour moi et mon ombri, finalement, ça pourrait être bon pour quelqu'un d'autre, qu'on fasse attention, nous autres, à ce genre d'argument-là parce que je ne suis pas sûr que moi, en tant qu'être humain limité, je suis capable, moi, de gérer, de valider qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui ne va pas. Que je ne rentre pas en jugement de Dieu. David va peut-être nous parler un petit peu plus de ça ou à un autre moment donné si vous avez des grandes questions. Il reste là comme question et je comprends. Embrace the mystery. Bon. Deuxième question. Comment l'homme peut-il être libre si Dieu est absolument souverain? Ça, je vais vous dire, moi, dans ma grande sagesse, je préfère peut-être parler de ça un petit peu différemment. Je dis premièrement, est-ce que l'homme pourrait vraiment être libre? J'ai écouté une émission sur CBC, Radio-CBC, Radio-Canada, en anglais, un soir, il y a des affaires philosophiques. Un gars avait un philosophe, il parlait de comment l'homme est déterminé. Il ne croit même pas en Dieu. Ce n'est pas une question de la souveraineté divine. C'était pour dire, tu es né avec les structures mentales, les connexions de choses dans ta tête qui font que tu vas penser d'une certaine façon. Puis, vous voyez, les parents peuvent venir influencer, mais tes parents, tu es aussi avec la structure physique dans les neurones. Au bout du compte, si tu commences à y penser, on n'a pas vraiment de choix sur ce qu'est-ce qu'on fait. C'est déjà programmé, c'est déjà déterminé. Mes neurones vont rentrer en interaction avec les neurones de Jean-Claude puis on va avoir les interactions qu'on va avoir puis ça va faire tout déterminé d'avance. C'est même pas Christian qui parle de ça. On pourrait-tu, nous autres, vraiment parler de la liberté d'un être humain. Les philosophes incroyants ont des questions là-dessus. C'est pour ça que moi, j'arriverais à dire j'aimerais peut-être mieux parler de la question est-ce que l'homme pourra vraiment être responsable de ses gestes? Est-ce que l'homme, si Dieu est entièrement et absolument souvérin, est-ce que c'est correct de parler de la responsabilité de l'homme? Et ça, je trouve, ça change un peu notre route. discussion un peu. Tout d'abord, on aime penser qu'on est plus libre qu'on l'est. On est souvent enchaîné dans plein de choses et on a besoin de la souveraineté divine pour nous aider dans ça. Mais on aime aussi penser souvent qu'on est moins responsable qu'on l'est. On est libre quand on le veut mais finalement quand on agit mal, c'est parce que l'autre, la façon qui m'a traité, comment tu veux que je réagisse moi? Attends, on est-tu libre? On ne l'est pas. Mais la question de responsabilité, ça vient le cadrer d'une façon qu'on était peut-être un petit peu plus capable de gérer et de travailler. Au moins dans un message d'une demi-heure dans une église un dimanche matin pour un cours de philosophie de plusieurs heures. Ça, ça m'amène à quelques versets clés encore que j'aimerais vous montrer. eux, vous les connaissez, le premier bien connu, on le voit à toutes les parties du sport des études unies, mais qui présente l'homme une responsabilité. Ce n'est pas dit responsabilité, mais Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit s'est présenté que l'homme a une action à poser en quelque sorte. Il y a une responsabilité de croire ou de ne pas croire. Mais c'est ça, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il y ait la vie éternelle. Puis la peur qu'on a lu déjà, ça fait trois fois qu'on parle de ça un matin. Comment donc invoqueront-ils celui qui n'a pas cru et comment croiront-ils en celui dont il n'a pas entendu parler et comment entendront-ils parler de lui sans prédicateur? Il y a un choix de prêcher, de ne pas prêcher. Il y a un choix de croire, de ne pas croire. La présentation doit se faire et il y a certainement ici une question de la possibilité de ce qui est possible et qu'est-ce qui n'est pas possible à travers tout ça. Là, on va tomber, je vais juste prendre le temps de lire ce que la confession baptiste de Londres dit. OK? C'est notre texte de base et quelques commentaires et quelques places ici et là. On va lire ensemble la confession baptiste de Londres qui dit « De toute éternité, selon le conseil très sage et très sain de sa volonté, Dieu a décrété en lui-même librement et immuablement tout ce qui arrive de telle manière c'est très important de telle manière cependant qu'il n'est pas l'auteur de péché non plus qu'il y ait la communion avec quiconque à cet effet sans faire violence à la volonté de sa créature et sans que la liberté, la contingence ou les causes secondes soient exclues mais qu'elles soient plutôt établies. Ce décret manifeste la sagesse de Dieu qui librement dispose de tout ce qui existe, de toute puissance et fidélité pour l'accomplir. Bien que Dieu sache tout ce qui peut ou doit arriver quelles que soient les circonstances, il n'a cependant pas décrété telle chose parce qu'il a prévu comme futur ni parce qu'elle devait arriver en raison de conditions préalables. En passant, il y a plein de versets si vous voulez les voir pour les partager et qui se trouvent facilement à Saint-Éternel. On arrive au point 3, probablement le plus touché je trouve. Par le décret de Dieu et pour la manifestation de sa gloire, certains parmi les hommes et les anges sont prédestinés ou préordinés à la vie éternelle par Jésus-Christ, à la louange de sa glorieuse grâce. D'autres sont, remarquez la différence de langage, laissés pour agir selon le péché qui mène à la juste condamnation, à la louange de sa glorieuse justice. Les deux, que Dieu est souverain et que l'homme est responsable, les deux sont présentés comme vrais dans la Bible. Même vrais dans une même circonstance. Et nous, on n'a pas la possibilité d'affirmer l'un de façon à contredire l'autre. Mais je vous dis les deux par exemple. On n'a pas le droit de dire que Dieu est tellement souverain et que l'homme n'est pas responsable comme on n'a pas le droit de dire que l'homme est tellement responsable et libre que Dieu n'est plus souverain. Il faut être capable de parler de l'un et de l'autre. Mais la confession baptiste parle plus de Dieu qui est souverain. On voit la présence de la responsabilité et de la liberté de l'homme qui est là aussi. Je vais juste vous prendre un petit instant avant de continuer la lecture pour vous montrer deux versets que je trouve très intéressants. Deux petits contextes. Le premier, c'est Joseph qui a été vendu en esclavage en Égypte par ses frères. Il voulait se débarrasser de lui. Il ne voulait rien savoir de ce frère qui aïe sept ans. Il voulait qu'il aille en esclavage souffrir jusqu'à la fin de ses jours sans espoir. Au bout du compte, il y a une famine et ses propres frères viennent se placer devant lui élevé comme prince d'Égypte à gérer toute la nourriture dans le monde ou presque. Joseph leur dit le mal que vous comptez me faire. Dieu comptait en faire du bien afin de faire ce qui arrive en ce jour pour sauver la vie d'un peuple nombreux. Tu vois-tu, l'homme a agi selon sa propre volonté librement et responsablement ses frères. Mais Dieu avait un plan aussi qui fonctionnait qui avançait pas à pas vers ce que Dieu avait décrété d'aller arriver d'avance. Chacun libre, Dieu souverain. L'autre verset, même pour le mort du Christ, si vous lisez actes 2, 22 et 23 et actes 4, 27 à 27, ça doit être 28. Excusez-moi, je travaillais des fois, je copie-coller des affaires et des choses qui disparaissent. Mais tu vois dans le chapitre 2, c'est Pierre qui prêche et il dit comment les Juifs ont fait tuer le Messie tel que Dieu l'avait décrété. Puis en acte 4, on prêche puis on dit que les Romains ont tué le Christ tel que Dieu l'avait décrété d'avance. Tu vois-tu, chacun, les hommes libres dans leurs actions, Dieu souverain dans son plan. David nous parle, je sors ça souvent, une affaire de gâteau, on dirait qu'il veut avoir le diabète avec moi. Mais il dit que, c'est qui David qui parlait de ça? John Walton, un des Britains, j'imagine. En tout cas, il parlait de comment... Des fois, David, il parle, je perds des brutes. Il disait, il faut regarder ce qui se passe comme un gâteau à deux étages. J'aime ça, les gâteaux à deux étages, il y a extra-cammage. Il y a ce qui se passe sur la table et ce qui se passe au ciel. Puis, jamais qu'on peut couper dans ce gâteau-là sans couper à traverser les deux étages. Il y a des choses qui agissent au ciel, mais il y a des choses qui agissent sur la terre et il ne faut pas penser qu'on va juste en avoir une. Il y a une interaction entre ces choses-là qui nous dépasse. J'ai lu une citation, en fait, j'ai écouté, c'est quelqu'un qui l'a dit, je pense, qui disait, Dieu est tellement souverain qu'à l'intérieur de sa souveraineté, je peux être libre. Weird, là? Mais c'est notre conception des choses. OK? Donc, moi, je vais passer, retourner à Confession Baptiste de Londres. Si jamais vous êtes traumatisés par ce que je dis, bien, vous venez me voir, ça me ferait plaisir d'essayer de vous détraumatiser, mais... On pleurait ensemble. Bon, si on poursuit. Ces anges et ces hommes, ainsi prédestinés ou prédestinés sont spécifiquement immuablement désignés. Le nombre si certain est défini qu'il ne peut ni augmenter ni diminuer. Je veux juste vous pointer qu'ils disent pas ça pour n'importe quelle raison. Les confessions étaient écrites, oui, pour confesser des vérités, pour distinguer une façon de penser d'une autre, mais il y a aussi des documents pastoraux pour des gens qui l'étudiaient. Puis ils s'en vont, les auteurs de cette confession-là s'en vont à quelque part avec ça. Puis on arrive, là, bien vite. Ceux des êtres humains que Dieu a prédestinés à la vie, il les a choisis en Christ pour la gloire éternelle avant la fondation du monde selon son dessein éternel et immuable et le conseil secret et le bon plaisir de sa volonté. Il les a choisis par sa pure grâce et son amour sans qu'il n'y ait rien dans la créature comme condition ou cause qui le conduirait à ainsi faire. Mais quelle grâce! Ce n'est pas que je suis plus beau ou plus fin, plus intelligent ou plus musical ou plus tentueux ou plus gentil. Ce n'est pas que je suis plus obéissant. Dieu l'a bien voulu. Dieu l'a bien voulu. Mais ça amène d'autres conséquences. Tout comme Dieu a ordonné les élus à la gloire. Moi, j'ai toujours peur qui commence à parler de ceux qui ne sont pas préordinés à la gloire mais le côté pastoral. Il a aussi par le dessein éternel et très libre de sa volonté préordonné tous les moyens qui y sont nécessaires. Non seulement Dieu dit ça va se faire mais il dit voici comment ça va se faire. Décider d'avancer dans l'éternité passée. Déjà décider et faire les moyens établis. C'est ainsi que ceux qui sont élus étant tombés en Adam sont rachetés par le Christ. Ils sont appelés efficacement à la foi en Christ par son esprit qui agit autant qu'inconvenable. Ils sont justifiés, adoptés, sanctifiés et gardés en sa puissance par la foi en vue du salut. C'est encourageant. Je ne suis pas le plus beau, je ne suis pas le plus fin, je ne suis pas le plus talentueux. Mais ceux qui étaient décidés et les moyens pour y arriver ont été préordonnés d'avance décrétés par Dieu dès l'éternité passée et mon futur s'écure. Il n'y a pas d'autre que les élus qui sont rachetés par Christ efficacement appelés, justifiés, adaptés, sanctifiés, et sauvés. Et on arrive au point 7, le dernier de mes lectures. La doctrine de ce profond mystère de la prédestination doit être traité avec une sagesse et un soin particulier afin que ceux qui cherchent la volonté de Dieu révélée dans sa parole et qui lui obéissent puissent dans la certitude de leur appel efficace être assurés de leur élection éternelle. Soyez assurés mes frères et mes sœurs. Ce que Dieu fait il le fait. Ce que Dieu décide il accomplit. Et votre salut est assuré. Les moyens sont déterminés et sont présents. Cette doctrine donnerait donc à tous ceux qui obéissent sincèrement à l'Évangile matière à louanges, respect et admiration pour Dieu, humilité, zèle et immense réconfort. On arrivera maintenant à des applications. Il y en a-dessus? De grosses théologies? Des grosses questions comme ça? À quoi ça vale la peine d'en parler? Thomas Watson, David m'envoie un long texte et je t'ai pris des jours à décortiquer. Thomas Watson qui écrivait, lui dit aux méchants, il y a un avertissement pour les méchants là-dedans. Tu peux désobéir au commandement de Dieu. On peut même désobéir au commandement de Dieu. Mais la fin est déterminée. Dieu nous permet de vivre une certaine forme de rébellion dans son monde mais ça ne durera pas pour toujours. La fin est assurée. Pour nous qui sommes chrétiens, croyants, parce qu'à cause de notre foi qui est évident, on peut voir l'élection de Dieu qui travaille derrière ça. C'est l'évidence. Ça nous amène à avoir la confiance mais est-ce qu'on se plaint quand ça ne va pas comme on veut? Est-ce qu'on lève le point vers le ciel à dire à Dieu que ce n'est pas supposé être comme ça, je mérite mieux moi. Je ne sais pas ce que vous pourriez dire. Dieu a décrété tout ce qui se passe. Rien ne se passe que ce que Dieu a décrété. On ne peut pas regarder autour et se désoler à penser que c'est hors contrôle et qu'il y a n'importe quoi qui se passe. Non. Ça vient d'une action, d'un plan de Dieu pour nous. Et Thomas Watson ajoute à ça, il dit que des difficultés viennent par le décret de Dieu. Il donne une super belle histoire. Il dit une phrase, il dit ils sont comme l'ange qui agitent l'eau pour la guérison de son peuple. Rappelez l'histoire dans l'évangile de la piscine de Bethesda, je pense que c'était. Il y avait des paralytiques, des gens qui se tenaient là. Puis quand l'eau s'agitait, il se pitchait dedans puis il a été guéri. Mais l'histoire, on ne sait pas trop où ça vient, c'est vrai, c'est pas vrai, c'est pas ça la question. Mais il utilise cette image-là. Dieu vient troubler nos vies de par son propre décret, mais pour notre bien, pour notre guérison. Et j'ai sorti de l'école biblique, moi, à 22 ans, que je pensais que je connaissais mes affaires. Et j'ai vécu longtemps. Quand même, tu sais, j'avais des doutes, peut-être des craques qui paraissaient, mais on mettait un peu de plâtre puis un pin de sucre par-dessus, puis c'est... Mais il y a quelques années, je raconte une couple de fois, je ne rentrais pas toute là-dedans, mais il y a quelques années, j'ai vécu une situation tellement désolante, mais tellement désolante. C'est lors des difficultés, c'est quand la terre a tremblé, que j'ai pu voir de quoi j'étais vraiment fait. Et les troubles qui sont venus, m'ont adouci comme personne, ils m'ont adouci dans mes croyances, des croyances en moi-même, pas dans ma confiance, mais j'ai une confiance que Dieu va faire et m'utiliser, plus grande que j'ai jamais eue. Mais en même temps, ce n'est pas moi. Mais ces tremblements-là ont été pour mon bien. C'est qui de nous ne peut pas regarder dans notre passé puis voir des troubles et dire, bien, ça a été les meilleures choses pour moi? Des fois, on est dedans. Peut-être là, vous êtes dedans puis vous vous dites, mais ce n'est pas le temps d'entendre ça, Will. C'est vrai, je suis désolé. Je parle à un groupe de centaines puis peut-être, je ne prends pas pour toi un message comme, tu sais, et l'espoir, ça va bien aller. Je comprends. Les difficultés sont dures. Une difficulté, c'est difficile. C'est de là que vient le mot, je crois. Mais c'est au bout du compte. Dieu est en contrôle. Dieu a amené ça vers toi. C'est l'eau qui agite pour la guérison de son peuple. Et le plus que la tempête est grande, peut-être le plus profondément il veut te secouer pour mieux te placer pour le sol et le roc. Et on arrive finalement à un réconfort concernant le salut. Et moi, j'ajouterais à ce que Thomas Watson a dit, la vie pour les croyants. J'ai trois minutes en retard, je vais prendre un petit deux minutes parce que j'ai un verset à vous lire. OK? En Romain 8, Paul écrit, « Nous savons du reste que toute chose coopère au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Appelez. Voyez-le. « Car ceux qui ont connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils afin qu'ils soient le premier-né d'entre un grand nombre des frères. Et ceux qui l'ont prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qui l'ont appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qui l'ont justifiés, aussi glorifiés. » Mais tout ça parle d'un choix libre de sa part. Et Paul dit, « Que dirons-nous donc à ce sujet? » Ça va devenir le titre de mes prochains clichés. Puis j'aimerais beaucoup, beaucoup qu'on porte attention. Le sujet. Le sujet de ce décret éternel et absolu de Dieu. Qu'est-ce que Paul veut qu'on sorte, qu'on aille à la maison avec? Quelle pensée qu'il veut qu'on aille dans notre tête cet après-midi? Je vous dis, ce n'est pas des questions philosophiques. Qu'est-ce qu'il dit? « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, le moyen de notre salut décrété d'avance. Comment ne nous donnerions-nous pas aussi tout avec lui par grâce? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui est celui qui justifie, qui les condamnera. C'est Jésus qui est mort. Bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Nous qui sommes élus, appelés, justifiés, sanctifiés. Il continue. Qui, à cause de cette élection, nous séparera de l'amour du Christ? La tribulation, l'angoisse, la persécution, ou la faim, et le dénuement, ou le péril, ou l'épée. Mais dans toutes ces choses, à cause de son élection et son appel efficace à cause de sa souveraineté dans notre vie, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous aimerait. car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les êtres d'en haut, ni ceux d'en bas, ni aucune autre créature ne pourrait nous séparer de l'amour de Dieu en Christ Jésus, notre Seigneur. Que dirons-nous donc à sujet de notre élection éternelle? Alléluia. Amen. Prions ensemble. Seigneur, merci de nous avoir révélé ces choses qui sont si grandes, qui sont au-dessus de notre capacité de comprendre. Merci, Seigneur, de nous, malgré ce qu'on vit sur les lignes infiniment petites dans nos vies, de nous voir, c'est difficile à comprendre toutes ces choses, mais toi, tu révèles que tu as tout décidé et que nos troubles, nos difficultés sont là pour notre guérison, que notre salut est assuré, pas à cause de nous, pas à cause de notre bon comportement, mais à cause de Jésus-Christ et la grâce qu'on reçoit en lui. Donc, Seigneur, encourage nos cœurs dans notre salut, encourage nos cœurs dans les difficultés de la vie de par ce décret. et Seigneur, renvoie ton peuple avec sa bénédiction, que nos discussions ici nous encouragent de nous approcher davantage de toi, de vivre davantage près de toi pour la gloire de ton nom et le salut de tous ceux que tu attires à toi. Amen. Bon dimanche, bonne semaine.